À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. À quoi ça sert la poésie ? Bien placé, bien choisi, quelques mots font une poésie. Tu l'as peut-être reconnu, c'est le début d'un poème célèbre de Raymond Queneau. La poésie, ça sert à ça, à jouer avec les mots. D'ailleurs, poésie, ça vient d'un mot grec qui veut dire faire, créer. Avec les mots, le poète fait ce qu'il veut. Il les fait rimer entre eux, il s'amuse avec leur sonorité, il coupe les phrases en deux. Son objectif ? Te montrer sa vision du monde, t'étonner, t'inviter à te poser des questions, te bouleverser, te faire rêver. La poésie, ce n'est pas d'aujourd'hui. Elle remonte à l'Antiquité et elle a beaucoup évolué. Autrefois, on faisait surtout des vers. Au début du XXe siècle, avec les calligrammes, on lit la poésie de travers. Au Moyen-Âge, on la chante. C'était le temps des troubadours et de leurs poèmes d'amour. Aujourd'hui, on en fait du rap ou on l'anime sur des ordinateurs. Enfant, tu apprends plein de poèmes comme ceux de Jacques Prévert ou de Maurice Carême. La poésie fait partie de ta vie. Pourtant, une fois adulte, tu la boudes. En France, un lecteur sur cent seulement lit de la poésie. Or, il suffirait d'un rien pour poétiser le quotidien. Dans les boîtes aux lettres, sème des poèmes. Sur les voitures, laisse ta signature. Posez sur le pare-brise, ton poème préféré rédigé sur un bout de papier. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.